On va discuter de tout ça avec ta maman, ok ? Je veux que tu restes à la maison, papa. Je ne veux pas que tu parles. Je dois partir. C'est ce que je veux. Je ne veux pas que tu y vas aussi, maman et toi. Je ne veux pas, papa. Je ne veux pas, papa. Non, papa. Non, non, je t'en prie. Je serai toujours proche de toi. Papa, non, je ne veux pas que tu parles. Non ! Je sais. Arrête de pleurer, ok ? Allez. Va voir si ta maman est déjà réveillée. J'ai quelques bagages à prendre dans sa chambre. ... Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Qu'est-ce que tu me disais ? Maman, je ne veux pas. Maman ! Papa ! Papa ! Maman ! Mama ! Si ! Mama ! Mama ! Mama ! Mama ! Maman ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends pas, explique-moi. Je crois que j'ai été vraiment trop ambitieuse, Daphné. Alors que je luttais pour avoir une promotion professionnelle, j'ai trop négligé mon mari et ma famille. Je les ai trop fait souffrir, ils se sont détachés de moi. J'ai accumulé tellement d'erreurs, maintenant je dois payer tout ça. Écoute Martine, nous faisons tous des erreurs dans la vie. Nous devons nous efforcer d'en tirer les leçons et de continuer à vivre. Tu as de la chance, tu as encore ta famille et elle a besoin de toi. Tu peux encore la rendre heureuse ? Allez, repose-toi. Je vais faire un tour et je reviens. Alors, alors, comment va notre suicidaire ? Grégory ? Je veux croire, Madame de la Rue, que c'est une mise en scène tout ça. Quoi ? Je ne crois pas que tu en as assez de vivre, Martine. Je ne veux pas parler de ça avec toi. Dis-moi, tu essaies de manipuler ton mari ? Non. Alors, c'est quoi cette histoire ? Écoute, les femmes comme toi ne se suicident pas. Les femmes comme moi ? Oui, tu es une battante, Martine. Les femmes comme moi ? Personne ne les comprend, les femmes comme moi. Moi, je les comprends, Martine. Ce sont des femmes qui n'acceptent pas de perdre et qui font tout pour atteindre leurs objectifs. Tu crois que... Je crois fermement que tu essaies de manipuler ton mari. Non. Voyons, voyons, Martine. Bon, de toute façon, J'espère que ton mari marchera ma chère. C'est ta vie, ça ne me regarde pas. Écoute, je dois partir pour quelques jours, alors arrange-toi pour être à ton poste demain matin. Grégory, je ne sais pas si j'en ai la force. Martine, Martine, Martine. Nous avons un tas de dossiers qui ne peuvent pas attendre. Mais qui vont pourtant devoir attendre. Blaise. Euh, monsieur de la rue, bonjour. Vous étiez sur le point de partir, il me semble. Euh... Alors, je me raccompagne. Au revoir, Martine. Mais en fait, qu'est-ce que vous allez me chercher ici ? Écoutez, je suis juste à lui demander une visite de ce parti à Martine. Et lui demander de reprendre le boulot. Écoutez, monsieur, vous allez vous écouter. Vous ne pensez pas que vous en faites un peu trop ? C'est vous, à la Delta Banque, qui avez fait telle la machine de travail qu'elle est devenue. Vous voulez mon avis ? Elle a craqué la machine. Elle a besoin d'être réparée. Je ne vous en prie pas. Parce que je vous trouve un désissant de tirer ainsi sur la corde. Elle est pourrie, la corde. Vous conseillez en état de reprendre le boulot dès demain ? Écoutez, Martine prendra le temps qu'il faudra. Comme je sais qu'elle est... Une faite de travail que vous exploitez, alors il peut reprendre dès demain, c'est ça ? Je ne vois pas pourquoi vous réagissez ainsi. Et comment ? Je suis sûr que j'allais dire, Blaise. Écoutez, mutuellement, nous travaillons sans sur certains dossiers. Bon, je vois, je crois que vous n'appréciez pas ma présence ici. Alors là, pas vraiment Blaise. Pas vraiment. Au revoir. Grigory. Oui. Je sais qu'entre vous et ma femme, il y a eu des relations autres que professionnelles. Écoutez, je ne vois pas de quoi vous voulez parler, monsieur. Je lui en ai toujours voulu. Mais je viens de réaliser une chose. C'est votre façon de lui mettre le couteau sous la gorge qu'il a empêché de réagir. Mais je lui pardonne tout. Écoutez, je vous dis qu'il ne s'est rien passé entre votre femme et moi. Moi, je vous dis que oui, il n'y a rien de plus dégoûtant à mes yeux qu'un homme qui ment. Écoutez, je ne vous permets pas de me sujeter, hein. Je vous demande et je vous ordonne de la laisser tranquille. Vous l'ordonnez ? Parfaitment, vous l'ordonnez. Parfaitment. Vous allez détruire en elle la femme merveilleuse qu'elle était. Je voudrais que cette tentative de suicide marque la mort du monstre que vous avez créé. Je voudrais revoir cette femme merveilleuse que j'ai épousée. Laissez-la tranquille. Votre femme vous manipule et vous la défendez, c'est ça ? Incroyable. Incroyable. Allez vous faire foutre. C'est bon, monsieur. C'est bon. Au revoir. Salaud. Nous voici à l'île Lavage, mon cher. Au revoir. Quelle beauté, mon vieux. Quelle merveille. Voilà, ici c'est mon refuge. Tu sais, Christian, je reviens ici de temps à autre quand je ressens le besoin de m'évader, de me réconcilier avec moi-même. Dans ce petit coin, il m'appartient. Je l'ai baptisé un bâtiment. Waouh, mon vieux. Je donnerais de l'or pour être à ta place. Je ne devrais surtout pas, Christian. Tu ne devrais surtout pas. Et pourquoi donc ? Tu as tout ce qu'il faut, mon vieux, pour être heureux. Un bon poste, des investissements solides. Je comprends pas. Ouais. Malgré tout, je suis l'un des hommes les plus manœuvres au monde. Peut-être le plus manœuvres au monde. C'est peut-être parce que tu as fait beaucoup de tort autour de toi, Képoly. Tu sais, je suis au courant de ta déboire à la boque, mon vieux. Toi aussi ? Eh oui, moi aussi. Moi aussi, comme tout le monde. Tu crois en quelque chose, toi ? Comment ça ? En Dieu, par exemple. Bien sûr. Tu sais, Grégory, tu devrais prier. Prier et demander pardon. C'est à ce moment, et à ce moment seulement, que tu retrouveras ta sérénité. Ouais. Tu as peut-être raison. Tu as peut-être raison, Christian. Sous-titrage ST' 501